Lorsque tu es une femme au Cameroun, quel que soit ton statut social, tu as toujours de fortes chances d'être vue par les hommes comme une proie à saisir. Il a fallu juste une vingtaine de jours au président du club dans lequel je réalisais mes enquêtes de terrain pour qu'à ses yeux je passe du statut d'étudiante respectable à celui de nouvelles conquêtes. Je ne me doutais de rien jusqu'à l'invitation du président du club qui se vient à la fin du match auquel participait son équipe. J'ai accepté de le suivre rassuré du fait que nous ne serions pas seuls car il était accompagné de deux de ses collaborateurs. En plus, c'était pour moi une belle occasion de m'intégrer auprès d'eux et d'obtenir plus d'informations en dehors du cadre habituel du football. Mais le fait de se retrouver avec un au croisant ne change pas grand chose au fait que tu es une femme dont tu es toujours une proie. Malgré la présence de ses collaborateurs, le président n'a pas hésité à me considérer comme tel. Assis tous autour de la table, je sens d'abord sa main sur la mienne puis sur ma cuisse. Je reste là, incapable de bouger, de réagir, de faire quoi que ce soit. Lorsque j'ai réalisé ce qui se passait, je me suis sentie démunie. Je n'arrivais pas à comprendre comment des hommes qui sont constamment aux côtés des filles comme des footballes peuvent agir contre une femme. J'ai eu peur pour moi, mais aussi pour mes recherches. J'ai pensé que je ne pourrais pas les poursuivre, car je serais toujours confrontée à ce genre de situation. Alors, lorsqu'il m'a demandé de me mettre avec lui, j'ai trouvé la force en pensant à toute cette vie de dire non. Sous-titrage Société Radio-Canada